Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session d'interview pour UGOP Radio. Nous sommes en compagnie d'un représentant d'une association qui s'appelle Athletic Coeur de Fonds et vous faites de la course. Je fais de la course à pied et également du triathlon. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre association, de comment elle est constituée et de comment elle s'organise ? Alors, Athletic Coeur de Fonds est une association qui a été créée une vingtaine d'années, qui est issue d'un mouvement homosexuel. En fait, c'était des personnes qui étaient dans une association homosexuelle qui ont voulu créer leur propre association de manière à mélanger des personnes hétérosexuelles et homosexuelles. L'objectif de cette association est vraiment de fédérer des personnes sur la course à pied, sur le sport en général et de partager un projet commun sans discrimination. D'accord. Donc la lutte contre les discriminations est au cœur de votre démarche associative ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'association est adhérente à la FSGL, donc Fédération Sportive Gay et Lesbienne. D'accord. Et également, on est adhérent à la FFH, donc Fédération Française Handisport. D'accord. Donc voilà, c'est toutes les discriminations autour du handicap. Et également, tout au long de l'année, on accueille des personnes immigrées, donc de l'association Simba. Très bien. Ok. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos entraîneurs ? Donc on a cinq entraîneurs au sein du club. Vous connaissez leur prénom ? Oui. Alors, allons-y, allons-y. Donc il y a Eric, qui est un entraîneur qui est plus dédié sur le trail, mais qui fait tout type d'entraînement. C'est quoi le trail ? Le trail, c'est de la course en montagne ou plus généralement sur chemin. D'accord. Eric ? Eric. On a Edith, qui est également entraîneuse, qui a la spécificité aussi d'être kiné, donc qui peut apporter des conseils, notamment en cas de petits pépins physiques. D'accord. On a également Christian, qui a un gros passif en course à pied, qui a fait plusieurs cent kilomètres, donc qui donne toujours des conseils intéressants et qui nous accompagne lors des sorties longues le dimanche. D'accord. J'en oublie quelqu'un ? Oui, on a Vincent aussi. D'accord. Vincent, également, qui a fait tout type de course et qui nous accompagne sur les entraînements fractionnés longs, principalement, et sorties du dimanche. D'accord. Et également, la dernière entraîneuse, c'est, parce qu'on aime bien aussi la mixité, donc on est assez à parité dans le club, il y a Caroline qui fournit des programmes d'entraînement personnels selon les objectifs de chacun et qui nous accompagne aussi lors des entraînements, que ce soit le mercredi, le vendredi ou le dimanche. Très bien. Une dernière question pour terminer cet entretien. En quoi, selon vous, la course, comme sport où on essaye de se dépasser soi-même et où, je ne le connais pas vraiment moi ce sport, mais peut-être que vous, vous pouvez mieux en parler, en quoi la course peut être, comme vous le dites, un moyen de se fédérer autour de certaines discriminations dues à certains handicaps, à certaines... Voilà. La course à pied, déjà, c'est quelque chose qu'on apprend à faire dès le plus jeune âge, à 2-3 ans, on peut commencer à courir, donc c'est quelque chose finalement que tout le monde a accès dès sa plus tendre enfance. Et on a besoin de peu de moyens finalement pour faire de la course à pied. Donc, en ce sens, c'est un sport qui est très accessible et voilà. Donc, c'est un sport très fédérant. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. On vous souhaite bonne chance pour tous vos projets en cours et on espère que vous allez pouvoir continuer à travailler avec votre association, pardon, Athletique Cœur de Fonds. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501